Qu'est-ce que la vie nous dit de la vie ? Et aujourd'hui, on a encore une prolifération de l'Assemblée chrétienne, religieuse, il y a des masters partout. Quelle idée vous faites de ça ? D'accord. Cette prolifération. D'accord. Donc, merci. C'est tout ? C'est tout. Ok, parfait. Donc, je n'ai pas de formule. Je n'ai pas de formule. On se laisse guider par le Seigneur. Parfois, on est amené à donner un enseignement avant, et on se peut déjà poser des questions, ou on fait l'inverse, selon que l'exprime nous conduit. Donc, par rapport à la dîme, il y a déjà eu plusieurs enseignements, plusieurs réunions organisées autour de ce thème. Mais comme vous avez posé des questions, on va vous répondre. La dîme est-elle biblique ou pas ? Oui, la dîme est biblique. Parce qu'on la voit dans les Écritures. Mais la dîme n'est pas néo-testamentaire. C'est là la différence. C'est-à-dire, la dîme n'est pas... Le Nouveau Testament, par contre, n'enseigne pas la dîme. Et aujourd'hui, l'enseignement sur la dîme que nous avons fait est comme un pavé, n'est-ce pas, j'ai eu dans la mare. Ça a créé tellement de conflits, tellement de problèmes dans la chrétienté que nous sommes obligés de, davantage, de bien expliquer les choses aux frères et sœurs afin que les écailles tombent, les yeux. Donc, rapidement, je veux l'expliquer. Et on reprend Deuteronome, chapitre 14. Ça va, mon frère Jacques ? Alléluia. Deuteronome 14. Est-ce que vous pouvez nous lire ? Ah, vous filmez maintenant, pas de problème. D'accord. Vous pouvez lire ? Deuteronome 14, verset 22. D'accord. Vous l'avez déjà lu, non ? Je l'ai déjà lu. Donc, vous avez l'enseignement ? L'enseignement, quand je demande à des pasteurs, ils ne semblent pas accepter cette soirée, parce qu'ils l'a dit, vous l'apprenez, vous la mangez avec votre famille, et si l'endroit choisi par le Seigneur est là où vous êtes, vous pouvez donc vendre le Seigneur, vous connaissez la votre main, et vous allez à l'endroit choisi par le Seigneur, et là où vous achetez tout ce dont vous avez besoin, vous mangez, et puis n'oubliez pas de mes petits que vous venez là. Ok. Bon. L'endroit que... Alors, le pasteur, généralement, ce n'est pas la même version que vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'ils disent ? Que la dîme, il faut la donner. Mais il faut la donner à qui ? Au pasteur. Mais il faudrait leur dire, mais pasteur, d'accord, mais donnez-moi un verset où vous avez vu un pasteur prendre la dîme. Il n'y en a pas. D'ailleurs, dans tout le Nouveau Testament, est-ce que vous savez que, dans tout le Nouveau Testament, il y a un seul verset où il est, où on parle de pasteur, c'est Éphésien 4, 11. Un seul verset. Et plus de 110 versets où il est question de l'apôtre. C'est incroyable. Il n'y a pas un seul verset où on a vu un pasteur prendre la dîme. Ça n'existait pas. La dîme, dans le Nouveau Testament, 14, on voit cette première dîme qui revenait aux Juifs eux-mêmes. Et il l'a mangé à l'endroit que Dieu avait choisi pour lui faire aider son nom. Et cet endroit porte quel nom ? Jérusalem. Ce n'est pas Brazat, ce n'est pas Kinshasa. C'est Jérusalem. Où il y avait le temps. C'est la première dîme. La deuxième dîme, c'est la dîme qui revenait aux pauvres, orphelins, veuves, étrangers. Elle était prélevée tous les trois ans, selon toujours de 2014. La troisième dîme, c'est la dîme des Lévites que les Juifs donnaient. Et la quatrième, c'est la dîme de la dîme que les Lévites donnaient aux sacriateurs. D'accord ? Maintenant, il se sert, souvent, c'est pas se faire, de Malachie 3.10. « Apporter à la maison du trésor, » disait Malachie, toutes les dîmes, dîmes d'huile, pour ceux qui travaillent l'huile, les fruits, toutes ces dîmes-là, à la maison du trésor. Et la maison du trésor, selon Néhémie, chapitre 8, et 10, pardon, selon Néhémie 10, la maison du trésor, c'était des magasins qui étaient dans le temple de Jérusalem. Et les sacrificateurs travaillaient essentiellement dans le temple. Donc, ils, en fait, exerçaient la fonction des fonctionnaires actuellement. Et voilà pourquoi on leur payait ces impôts, comme nous payons les impôts dans nos pays modernes. Donc, la dîme que les pasteurs réclament, c'est la dîme de Malachie. Pourtant, Malachie réclamait la dîme de la dîme que le Lévite payait aux sacrificateurs. Ce n'est même pas la dîme du peuple que Malachie réclamait. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tous les chrétiens sont sacrificateurs et prêtes. Donc, ils n'ont plus à percer cette impôts aux pasteurs. Donc, tous ces pasteurs qui réclament la dîme sont tout simplement, soit ils sont ignorants, soit ce sont des voleurs qu'il faut dénoncer. Et vous avez vu, toutes ces années, j'en prie pour dire, qu'ils s'étaient à Basaville, posez-leur la question, qu'en veux-vous faire avec cet argent ? Vous allez voir, ils vont vous dire, non, j'ai deux mains de Mercedes, j'ai eu du filage difficile. Mais posez-leur la question, est-ce que vous avez construit un orphelinat ? Rien. Donc, vous vous êtes fait arnaquer, tout simplement. Maintenant, mes amis, la vérité que chacun donne comme il a, en son cœur, sans tristesse, ni, car Dieu aile ce qui donne, avec, joie, le message. Est-ce que vous savez que les offrandes appartenaient aux chrétiens, ont fait des offrandes pour aider les saints ? Selon, 1 Corinthiens 16. Donc, vous savez que dans votre assemblée locale, si vous avez un problème, par exemple, par un problème de nourriture, on peut faire une offrande et vous la donner. Alors, maintenant, répondez-moi. La dernière fois, vos pasteurs ont fait des offrandes pour vous. Ça remonte à quand ? Mais comment ça se passe ? Voilà un enfant du barqueur qui va voir son père. Papa, oui, mon chéri. Je voudrais de nouvelles baskets, il n'y a pas de problème. Attends, dimanche. Allez, c'est bien. C'est ton voisin, ça va casser. On va tout casser au nom de Jésus. C'est ça, il y a des envoyés, il y a des envoyés ici. Bienvenue. Et ouvrez grandement les oreilles. Vous allez repartir comme les huissiers qui étaient envoyés, vous arrêtez chez lui. Et vous ne direz jamais, on ne va pas parler. Allez, allez, allez. Jésus, c'est ton voisin. Alléluia. Réussi, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est ton avis. Fait comme ça. Je suis libre, dis-moi, je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Alléluia. Ils disent, non, nous réclamons la dîme, non comme Moïse l'a réclamé, mais comme Abraham. Bon, il n'y a pas de problème, pasteur. Toi, tu veux parler d'Abraham. Ok. Alors, respectons ce que Abraham a fait correctement. Abraham est le père de la foi. Oui ou non? Qui le croit? La parole le dit. Ok. Est-ce que Abraham, en tant que père de la foi, a-t-il exigé le paiement de la dîme à son fils, Isaac? Non. Qui dit non? Eh bien, vous en accordez les Écritures. Est-ce que c'est Isaac, le fils qui a payé ou c'est le père qui a payé la dîme? Oui. Ok. Maintenant, Abraham représente les pasteurs d'aujourd'hui qui sont comme les pères de la foi. Oui ou non? Alors, il faut leur dire pasteur, mais si vous utilisez ce passage, alors c'est vous, les pères, qui devez payer la dîme. Oh non! 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 Et autre chose, cette dîme était prélevée sur le putain de la guerre. Il dit pasteur, il faut aller faire la guerre, avoir un putain et dessus, tu vas prélever la dîme. Et ensuite, il faudrait que que tu demandes que Melchizedek t'apparaisse. Alors, du pain et du vin Or, Melchizedek est déjà au-delà. Il s'est déjà révélé. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Jésus de Nazareth, l'homme le plus beau, l'homme le plus puissant, le Dieu le plus le plus glorieux. Bien!